L'info du jour, Watch TV. C'est sur l'une des plus belles places de Paris que le Coréen LG nous a invité à découvrir le nouveau fleuron de la marque, le LG G4. La conférence commence dans quelques instants et on devrait découvrir un téléphone très haut de gamme avec une finition particulière. Je vous retrouve dans quelques instants pour découvrir ce smartphone sous toutes ses coutures. Et je retrouve Cathy Robin, directrice de la division mobile chez LG France. Bonjour Cathy. Bonsoir. Alors qui va nous présenter justement, quelles sont pour vous Cathy les caractéristiques principales de ce LG G4 ? Tout à fait. Alors déjà je suis ravie de vous le présenter puisque c'est une avant-première aujourd'hui au niveau mondial. Donc qu'est-ce qui caractérise le G4 ? Avant tout je pense à l'in-design. Donc il est en cuir véritable, il a une ligne design légèrement incurvée, ce qui veut dire qu'il tient très bien dans la main et qu'il épouse la forme du visage. Il résiste aussi au choc en fait plus facilement quand il tombe. Et ensuite évidemment c'est son écran, son écran et son appareil photo. Donc il a un écran quad HD avec une nouvelle technologie, ce qui veut dire qu'on va avoir une finesse des images, des couleurs naturelles. Et sur son appareil photo on ne néglige ni les mégapixels, ni le capteur focal puisqu'on est à 1.8. Donc une très bonne expérience, notamment en fait en faible luminosité. Donc voilà, on est très très fiers aujourd'hui de pouvoir le présenter. Alors vous le présentez aujourd'hui, mais il sort à quel moment et à quel prix Cathy ? Alors il va sortir en France le 5 juin, dans différentes versions de cuir, donc en noir, mais également en camel et en bordeaux. Donc à l'intérieur de la boîte il y aura une autre coque de couleur dorée au prix de 699 euros. Et la version classique, donc titane blanche ou or, à 649 euros. Très bien, alors vous le sortez plus tôt que l'année dernière, un mois plus tôt ? Tout à fait, voilà, juste avant l'été. Alors au niveau justement du positionnement, comment vous le placez par rapport au G Flex 2, qui sont à peu près dans les mêmes catégories de prix ? Alors effectivement ils sont dans les mêmes catégories de prix, mais ils offrent en fait des aspects différents. Le G Flex 2 est plus incurvé, donc est une innovation technologique pure. Le G4, avec du cuir et d'autres aspects techniques, je pense va être plus grand public. Très bien, merci beaucoup Cathy. De rien, merci beaucoup à vous. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le LG G4 et sa finition particulière en cuir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi soir à 20h sur Watch TV pour en discuter davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !